Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, un budget favorable aux travailleurs, pas avec ces institutions. Mais avant tout, ce numéro rend compte du 7e congrès national du Parti des travailleurs qui s'est tenu le week-end du 19 et 20 octobre. Alors, quatre pages sont consacrées aux comptes en eau de ce congrès. D'abord, les pages 2 et 3. Vous pourrez lire dans ces pages un aspect de la discussion, un aspect important de la discussion du congrès, c'est-à-dire que les délégués ont rendu compte des mobilisations en cours dans toute une série de secteurs, des mobilisations dont ils sont partie prenante. Ils ont également expliqué les obstacles auxquels ils étaient confrontés au cours de ces mobilisations. Ils ont insisté sur trois questions. D'abord, l'utilisation des outils de classe, c'est-à-dire les syndicats. Deuxièmement, le combat pour l'indépendance des organisations syndicales. Et une question est revenue très souvent dans cette discussion, la question de l'unité indispensable pour gagner et faire reculer les patrons et le gouvernement. Et puis, vous pourrez lire également en page centrale, c'est-à-dire en pages 8 et 9, l'appel qui a été lancé par ce 7e congrès, intitulé « Que veut le Parti des travailleurs ? » Alors, je ne vais pas évidemment raconter ce que dit cet appel, mais j'insisterai sur quelques questions. D'abord, il insiste sur le fait qu'il y a des classes sociales dans ce pays, donc il y a une lutte de classe, que le Parti des travailleurs se situe du côté de la classe exploitée et qu'il défend les intérêts de la classe des travailleurs. Et il insiste également sur l'issue, c'est-à-dire une issue qui se dénouera sur le terrain de la lutte de classe, avec la mobilisation de millions et de millions de travailleurs, et certainement pas avec les manœuvres parlementaires qui se développent en ce moment à l'Assemblée. Deuxième chose, sur les questions internationales, comme d'habitude, c'est devenu coutumier chez nous, nous revenons sur le combat contre la guerre. Et en page 12, vous pourrez lire un article intitulé « Partout lutter contre les gouvernements fauteurs de guerre », avec un certain nombre de militants qui expliquent les raisons pour lesquelles ils combattent leur gouvernement dans leur propre pays. Mais je voudrais insister sur un petit article, toujours de la page 12, intitulé « C'est un génocide ». Et en fait, c'est un article sur une étude qui a été présentée par le professeur Amos Golbert, qui est professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et qui explique qu'effectivement, ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Il dit la chose suivante, je le cite, « Le génocide étant la destruction délibérée d'un collectif ou d'une partie de celui-ci, et non de tous ses membres individuellement, eh bien, c'est bien ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. » Alors, pour terminer, un petit détour par l'éditorial. L'éditorial de cette semaine est intitulé « Le problème, c'est l'exploitation capitaliste ». Alors, pour répondre à qui, pour répondre à tous ceux qui aujourd'hui voudraient nous faire croire que le problème, c'est l'immigration. Le problème, c'est certainement pas l'immigration. On sait très bien qu'aujourd'hui, les patrons sont bien contents de trouver ces travailleurs immigrés, de pouvoir les exploiter autant qu'ils le veulent. Vous savez, c'est ce que Marx appelait l'armée de réserve, c'est-à-dire qu'on les prend, on les surexploite, on les renvoie quand les rendements ne sont pas suffisants. Et un chiffre est donné pour éclairer cet aspect de la politique du gouvernement. Très récemment, la Fédération française du bâtiment a annoncé qu'il y aurait 150 000 suppressions d'emplois dans le secteur. 300 000, je crois, si on ajoute les emplois induits. Et un autre, un institut donne un chiffre sur le nombre de travailleurs immigrés qui travaillent dans le secteur du bâtiment. Il représente un quart de la main d'œuvre non qualifiée dans le secteur du bâtiment. Donc, on a quand même tendance à penser que les licenciements qui vont avoir lieu vont commencer par frapper les travailleurs immigrés sans papier quand ils ne serviront plus à rien au patron. Donc, cette chasse aux immigrés, ce n'est pas uniquement le problème des immigrés, c'est le problème de toute la classe ouvrière, puisque c'est un rouage du mécanisme d'exploitation capitaliste tel que nous le subissons chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de dire aujourd'hui « régularisation des sans-papiers », mais ouvrir la perspective d'un véritable gouvernement ouvrier, un gouvernement sans Macron ni patron, un gouvernement qui véritablement répond aux aspirations des travailleurs et des jeunes. Merci. Merci. Merci.